Si nous avions été un État membre de l'OTAN, cette guerre n'aurait jamais eu lieu, c'est ce que je crois. C'est pourquoi j'espère qu'à l'avenir, après notre victoire, nous rejoindrons l'OTAN. Les forces ukrainiennes ont fait quelques progrès dans leur contre-offensive estivale, même si ces progrès sont lents et moins importants que ceux que beaucoup espéraient. Mais Povar, un fantassin qui n'a donné que son nom indicatif, admet que les Russes sont bien retranchés. Mais il explique que son unité a récemment capturé un village sur la partie sud-ouest de la ligne de front ukrainienne. L'OTAN elle-même devrait vouloir que l'armée ukrainienne fasse partie de son alliance. Ils ont vu quel genre d'hommes nous sommes, quel genre de personnes nous sommes et de quoi nous sommes capables. Le président Volodymyr Zelensky admet que l'Ukraine ne sera probablement pas autorisée à entrer dans l'alliance tant que la guerre avec la Russie fera rage. Kiev considère l'adhésion comme l'ultime moyen de dissuader la Russie, d'attaquer à nouveau l'Ukraine. Ce sentiment est partagé sur les lignes de front. Lorsque nous avons un voisin aussi misérable, nous devons rejoindre une sorte d'alliance, rejoindre le monde civilisé, pour bénéficier d'un soutien sérieux et de partenaires sérieux. J'espère que ce sera la dernière guerre en Ukraine.